Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, conseiller au Récit National Maths Science Technology. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous présenter de quelle façon on peut utiliser le gyroscope pour faire avancer le robot en ligne droite. Effectivement, si on utilise les fonctions de base, même si on demande au robot au niveau des moteurs d'avancer en ligne droite, souvent il va tourner vers la gauche ou vers la droite. Donc, l'utilisation du gyroscope peut aider grandement à avoir une bonne trajectoire avec le robot qu'on va utiliser. Pour être en mesure justement de faire avancer le robot correctement, on va avoir à utiliser des variables. Puis, avec ces variables-là, on va faire des calculs. Donc, les deux calculs qu'on va faire sont ici, je vous les présente. Donc, première des choses, on veut trouver l'erreur au niveau de l'angle. Donc, ce qu'on va faire dans le calcul, on va avoir l'angle cible moins l'angle mesuré. Puis, une fois qu'on va avoir trouvé l'erreur, on va trouver un facteur de correction. Puis là, on va utiliser une constante fois l'erreur. Et là, à ce moment-là, le robot va pouvoir effectuer un déplacement en ligne droite. Je vais vous parler de la constante tout à l'heure lorsqu'on va arriver dans notre calcul à utiliser cette valeur-là. Donc, si on commence, on va commencer par créer nos variables. Donc, les variables sont ici. Donc, dans les blocs rouges, au début complètement, celui avec une valise. Donc, on va venir placer une première variable. Une variable, c'est une valeur qu'on va donner, qu'on va attribuer à l'intérieur du logiciel. On peut soit la lire ou l'écrire. Donc, on peut prendre des valeurs des capteurs et venir les traiter par la suite. On doit toujours nommer les variables. Donc, lorsqu'on vient ici dans le haut du bloc rouge, on va ajouter le nom d'une variable. La première, on va l'appeler cible. La seconde variable qu'on va créer, on va ajouter une variable. On va l'appeler erreur. Et la troisième variable, c'est notre constante. Donc, on va ajouter une variable. On va l'appeler copy pour la valeur de la constante. Donc, la cible, nous autres, on veut que notre robot avance en ligne droite, donc à 0 degré, droit devant lui. Mais on pourrait mettre une autre valeur comme cible. L'erreur va être produite par un calcul. Et ensuite de ça, on va avoir la constante. Présentement, on va mettre la valeur 2. Je vais revenir sur l'explication de la valeur qu'on peut y attribuer. Les variables, elles peuvent être soit lues ou encore écrites. Donc, nous autres, on va les écrire pour l'instant. Mais la lecture d'une variable, si supposons qu'on veut aller chercher l'information dans un capteur, on viendrait chercher une valeur numérique. Donc, on peut soit choisir lire ou écrire. Présentement, comme j'ai dit, on va tout simplement écrire les valeurs que l'on a. Puis, on va revenir sur certaines des valeurs un petit peu plus loin. Prochaine action qu'on va faire, c'est au niveau des moteurs. Donc, les moteurs, parfois à l'intérieur de la brique, peuvent avoir des informations qui sont enregistrées, qui viendraient fausser nos prochains mouvements. Les capteurs, des fois, vont laisser des informations écrites dans la brique. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, on va venir réinitialiser les moteurs. Donc, on va venir moteur de rotation, donc dans les blocs jaunes. On va venir choisir nos moteurs. Habituellement, c'est le B et le C qui sont les moteurs qui font déplacer les robots. C'est à vous autres de bien les choisir. Et on va venir réinitialiser le moteur. On va faire la même chose avec le moteur C. Je ne serai pas obligé de faire les deux, parce que je vais me servir d'un seul tout à l'heure dans le code. Mais, juste si jamais ils décident de changer de moteur, les deux seront réinitialisés. Donc, le nombre de tours de roue va être ramené à zéro au début du code complètement. Et dernière chose qu'on va faire avant de rentrer à l'intérieur des calculs pour le gyroscope, ça va être de s'assurer que le gyroscope ne fait pas ce qu'on appelle de la drift. Donc, des fois, le robot ne peut pas bouger. Mais, malgré tout, les valeurs du gyroscope vont changer. Puis, souvent en augmentant. Donc, avec le temps, notre zéro degré ne sera plus un zéro degré. Il va être rendu peut-être un 2 degré. Puis, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. On veut qu'il reste constant. Donc, on va faire quelques petites actions. La première, on va rester dans les capteurs, donc dans les blocs jaunes. On va venir choisir notre capteur. On va le placer à la suite. Et là, ce qu'on va faire, on va venir mesurer l'angle et la vitesse de rotation. Une fois qu'on va avoir mesuré l'angle et la vitesse de rotation, on va venir dans le bloc orange, donc un délai. On va mettre un petit délai de 0,5 seconde. Par la suite, on va rester dans les blocs orange. On va venir aussi dans les délais. Mais, cette fois-ci, on va mettre un délai attribué au capteur de gyroscope. Et là, ici, on va venir comparer la valeur de l'angle. Et là, nous autres, ce qu'on veut, c'est que la valeur de l'angle, on veut qu'elle soit de 0 degré. Une fois que ceci est fait, un dernier petit délai qu'on va lui ajouter pour 0,5. Donc, là, notre robot est prêt à recevoir l'information pour être capable que son capteur fonctionne bien et que les calculs qu'on va lui demander vont être corrects. On va venir placer une boucle. Donc, là, je pourrais la placer à la suite ici. Mais pour avoir l'ensemble du code, je vais juste venir le placer en dessous et je vais venir relier la fin de la première ligne avec le bloc qui est ici. Donc, nous autres, à l'intérieur, c'est là qu'on va venir commencer à faire les lectures avec les actions, je veux dire, sur notre capteur. Donc, on va venir dans les blocs jaunes. On va venir faire une lecture de notre gyroscope, pardon, donc capteur gyroscopique. Par la suite, on va venir replacer nos variables. Donc, on va retourner ici et là, on va venir prendre la variable. Et la première chose qu'on va faire, on va venir, au lieu d'écrire, on va venir faire la lecture d'une variable. Donc, lecture numérique de la variable parce que c'est une valeur numérique, un angle ou quoi que ce soit qui est donné. Donc, ça, c'est notre angle cible. Et là, on avait un calcul mathématique à faire avec ça. Donc, notre calcul mathématique, on va venir prendre la boîte rouge qui est ici. On va venir la placer. Et notre premier calcul, si on vient rouvrir, donc nous autres, on veut trouver l'erreur. Et l'erreur, ça va être l'angle cible moins l'angle mesuré. Donc, l'angle cible, c'est celle-là qui est ici, donc notre zéro qu'on avait placé. Puis, l'angle mesuré, c'est ce que le gyroscope va prendre. Donc, si on fait notre calcul, on va venir changer l'addition pour une soustraction. Et là, on va dire l'angle cible, qu'on va venir placer en A, moins l'angle mesuré, qui va venir être placé ici. Donc, mon premier calcul pour la valeur du gyroscope, c'est l'intervalle entre la cible et la valeur mesurée pour être capable de faire un ajustement par la suite. La valeur de tout ça, ça va donner quoi? Et là, si on retourne voir, le calcul va me donner la valeur de l'erreur. Donc, on va venir encore une fois dans nos variables. On va venir la placer par la suite. On va venir choisir la variable erreur. Et là, on va prendre la valeur du calcul et on va venir l'écrire à l'intérieur de la boîte erreur. Donc, si supposons la cible était de zéro, puis la valeur calculée est de 2, donc zéro moins 2, ça va me donner moins 2 comme valeur, comme erreur à l'intérieur du calcul. Par la suite, on a notre deuxième calcul à faire. Donc, notre deuxième calcul, c'est de prendre l'erreur fois une constante. Donc, on va venir... L'erreur qui a été écrite, on va la lire. Donc, lire la valeur numérique de l'erreur. Et on doit utiliser par la suite l'erreur avec une constante. Donc, on va venir placer ici. Et la valeur de la constante qui est ici. Et là, ce qu'on va faire, on va venir encore choisir un bloc mathématique. Donc, le bloc mathématique qui vient ici. Et on va venir multiplier. Donc, l'erreur fois la constante... Oups, pardon. Pardon, il faut la lire. Excusez-moi. Dans le numérique. Valeur. Parce qu'on lit la valeur qui est la constante, qu'on avait mis 2 ici tout à l'heure. Ça va me donner le facteur de correction. Puis, le facteur de correction, on veut l'attribuer au moteur. On veut que le moteur soit capable de soit tourner un petit peu vers la gauche ou tourner un petit peu vers la droite. Tout dépendant si c'est un moins 2, comme je donnais comme exemple, ou encore un plus 2. Bien, il va tourner soit vers la gauche ou vers la droite. Donc, on va venir dans les blocs d'action. On va venir choisir nos moteurs. Et là, bien, on va tout simplement l'activer. La vitesse, on pourra en rediscuter tout à l'heure. Et la réponse ici, on va venir l'attribuer à la direction du moteur. Donc, si le robot va en ligne droite, la valeur va être de 0. Il va avancer en ligne droite. Sinon, bien, si supposons l'erreur était de moins 2, donc moins 2 fois 2, parce que j'ai donné une constante de 2, bien, à ce moment-là, il va avoir une déviation de moins 4. Puis là, il va tourner vers la bonne direction pour revenir à 0. La valeur de la constante. Donc, la valeur de la constante, c'est une valeur qu'on va choisir de peu de façon arbitraire, tout dépendant de ce qu'on veut avoir. Plus la valeur est petite et plus le facteur de correction va être petit. Ce qui veut dire, le robot ne reprendra pas sa direction rapidement. Tandis que si je mets une valeur comme 5, bien, si je prends l'erreur fois 5, c'est sûr et certain, le facteur de correction va être plus rapide. Puis à ce moment-là, le robot va revenir en ligne droite plus rapidement. Donc, ça, c'est une valeur qu'on va décider puis qu'on va peut-être changer en faisant quelques tests par rapport à la distance. Si c'est une très courte distance qu'on a à parcourir pour le robot, bien, on va vouloir que la correction se fasse rapidement. Parce que si on peut lui demander de prendre beaucoup de temps, bien, probablement, une fois que son parcours va être terminé, il ne sera même pas encore revenu dans la bonne direction. Donc, ça, on va pouvoir faire des tests au niveau de la valeur de la constante. C'est quelque chose que nous autres, on va décider. Une fois que ça, c'est fait, bien, la boucle, on l'a vu. Là, présentement, c'est ce qu'on va faire, mais il y a plusieurs options. Nous autres, on va lui demander un nombre de rotations. Donc, on va lui demander d'arrêter quand le nombre de rotations va être plus grand ou égal. Puis là, bien, je mets 5. Donc, lorsque le moteur va avoir fait 5 tours, puis là, bien, c'est quel moteur? Bien, c'est soit le moteur B ou C. Je vais prendre le B, mais c'est ceux qu'on a remis à 0 ici. Donc, le moteur B ou C, une fois qu'il va avoir fait 5 tours, il va arrêter. Mais on pourrait en mettre 10, on pourrait en mettre 5,3, tout dépendant de la distance qu'on veut avoir à parcourir. Puis une fois qu'il a fait ça, bien, on va lui demander d'arrêter tout simplement les moteurs. Donc, on va venir... Oups, pardon. On va venir à la fin et on va désactiver le moteur. Donc, ici, on a notre code qui est prêt à être utilisé pour envoyer ce bloc-là. Puis notre robot va voyager en ligne droite. Donc, ici, ce qui serait intéressant, ce serait de ne pas avoir à continuellement travailler avec cette longue ligne de code-là. Donc, il est possible de créer nos propres blocs avec Lego Mindstorm. Normalement, ils vont tomber ici. Donc, on n'a pas encore créé. Donc, c'est normal qu'on n'ait rien. Mais ça va être dans la partie grise. Donc, pour créer nos propres blocs, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner... Une fois qu'on a fait notre code, sélectionner la ligne de code qui nous intéresse. Ce qui est important également, c'est de ne pas sélectionner le bouton démarrer parce que si je sélectionne, il va mettre un message d'erreur. Donc, nous autres, on va venir choisir l'ensemble du code qui nous intéresse. Donc, du début à la fin. Et là, ce qu'on va faire, on va aller dans Outils. Et dans Outils, on va aller dans Créateur de mon bloc. Donc, à ce moment-là, il y a une fenêtre interactive qui va ouvrir. On va nommer ce bloc-là. Donc, Avancé droit. Donc, il me met un message parce que j'ai fait un espace. On ne doit pas laisser d'espace. Donc, Underscore droit. Et là, on va venir choisir une icône. Donc, une icône qui nous parle lorsqu'on va le faire. Donc, moi, je vais choisir les moteurs. Et là, on va ajouter des paramètres. Des paramètres qui, on va pouvoir rentrer certaines valeurs. Exemple, l'angle cible, c'est quoi la valeur de la constante, la vitesse des moteurs, puis le nombre de tours de roues. Donc, pour ne pas avoir à retourner encore une fois dans cette longue liste-là. Donc, on va venir ajouter quatre paramètres. Puis là, on pourrait en ajouter plusieurs. Puis là, on va les définir ces paramètres-là. Donc, si je viens sur le premier, donc, on va venir dans Configurer le paramètre. Donc, ici, on va l'appeler Angle cible. C'est une valeur numérique d'entrée parce que c'est l'information qu'on lui donne. Puis, la valeur par défaut, bien, c'est 0 degré. Donc, on pourrait choisir entre 0 et 360. C'est une valeur qu'on va pouvoir changer. Puis là, on va venir choisir une icône qui nous parle. Donc, encore une fois, pour un angle, il y a cette icône-là ici qui nous parle. On va passer au deuxième paramètre. Donc, le deuxième paramètre, c'est la constante. Donc, copie. C'est toujours une valeur numérique. On va lui donner une valeur de 2. Donc, c'est encore arbitrant. On peut les modifier de toute façon. Donc, ça pourrait être 1.3, quoi que ce soit. Et là, on va venir choisir un symbole. Il n'y a pas vraiment autre chose qui représente une constante. Donc, j'ai choisi B, tout simplement. Le troisième paramètre, ça va être la vitesse de rotation des roues. Donc, valeur numérique. On va la mettre à 50 par défaut. Et là, il y a une icône ici qui représente la vitesse. Et le dernier icône, c'est le nombre de rotation des roues. Donc, encore une fois, configurer le paramètre rotation. On avait mis 5 tout à l'heure, mais c'est une valeur qu'on va pouvoir modifier, comme je l'ai dit. Et on va venir choisir un icône qui est celui-là ici. Donc, ici, on va avoir les 4 éléments qu'on va pouvoir venir paramétrer à l'intérieur du bloc qui s'appelle avancé droit. Une fois que c'est terminé, il va nous rester à associer, justement, dans notre code, ces 4 paramètres-là. Donc, le premier qui est l'angle, ça va être la valeur cible. Donc, on a 0 degrés qu'on pourrait changer. Le B, ça va être la valeur de la constante qui est ici. Si je tasse un petit peu mon code, pour ce qui est de la vitesse, ça va être la vitesse des moteurs qui est ici. Et le dernier, ça va être le nombre de rotation pour sortir de la boucle. Donc, mes 4 paramètres vont être ici. Puis, si on va voir qu'est-ce que ça donne, si je m'envoie dans le programme parce que cet onglet-là vient d'apparaître, on voit effectivement que mon bouton, donc mon bloc que je viens de créer, puis si je viens ici, je vais pouvoir le réutiliser puis on voit que ça va être la même chose qui va apparaître. On va juste l'éliminer. On va enlever ça, on va venir le coller. Mon programme, je pourrais dire, moi, l'angle que je veux, c'est 45 degrés. Je veux que la constante de correction soit de 3 ou 3.8. La vitesse des moteurs, je peux mettre ça à 25. Et ensuite de ça, le nombre de tours de roues, je peux le mettre à 10. Donc, les paramètres vont être ici modifiables facilement au lieu de toujours retourner dans le code puis venir changer les paramètres. Mais mon bloc va avoir ces paramètres-là que je vais pouvoir venir programmer. Également, je peux venir changer ma contrainte pour sortir de la boucle. Là, c'est le nombre de rotation, mais je pourrais dire, moi, c'est une boucle à l'infini. Je veux qu'elle avance droite à l'infini. Je pourrais dire, à ce moment-là, je vais venir changer, supposons, une distance mesurée par l'ultrason en centimètres. Je veux qu'il parcourt 10 centimètres puis une fois que la distance est plus grande ou plus petite à 10 centimètres. À ce moment-là, je vais sortir de la boucle. C'est des choses logiques que je vais pouvoir venir associer à l'intérieur de mon programme. Puis là, oui, je vais peut-être changer les paramètres de mon bloc, mais je vais juste remettre comme il était le nombre de rotation et je vais venir réassocier ça ici. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas de besoin mais je pourrais retravailler dessus. Donc, là, on va l'enregistrer. Donc, fichier enregistré le projet. On va l'appeler avancé droit. Enregistré. Et là, bien, pour ce qui est du bloc, donc ce bloc-là, il est intéressant. J'aimerais ça pour avoir à refaire ça tout le temps. Donc, je peux venir ici. Il est possible d'exporter mes blocs, donc les blocs qu'on a créés. Donc, si on va dans propriété du projet puis on s'en vient dans mes blocs, donc le bloc qui est ici, je peux venir le choisir ici puis je peux l'exporter. Donc, exporter ici. Moi, je me suis créé un dossier, mes blocs, puis là, bien, moi, je l'avais déjà fait. Donc, je vais tout simplement bloc avancé droit à gyroscope. C'est comme ça que je l'avais nommé. Je l'enregistre. Remplacer oui. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir, si je fais un nouveau programme, je pourrais réutiliser ce bloc-là en l'important cette fois-ci. Donc, si je vais dans importer, je vais pouvoir venir choisir les blocs qui m'intéressent puis les réintégrer à l'intérieur de ma liste. Puis, les blocs que je vais avoir intégrés, bien, ils vont se retrouver ici à l'intérieur de ma liste de blocs. Donc, voici, à vous de jouer avec les paramètres qui sont ici, voir qu'est-ce que ça donne. On va le remettre à zéro. Puis, voir si je change la constante, qu'est-ce que ça change. Changer la vitesse ou le nombre de rotations autour de roue. Puis, vous pouvez jouer aussi si vous voulez, retourner dans votre code avancé. Puis, venir voir qu'est-ce que ça donne si je change justement la sortie de la boucle si je le veux à l'infini. Faire vos tests avec ça. Donc, amusez-vous bien.